Je voudrais vous parler d'un sujet d'actualité qui est la propagation de l'épidémie de coronavirus, ou plus exactement l'épidémie vue par un mathématicien, où ce que les mathématiques peuvent apporter à la compréhension de ce type de phénomène. Je voudrais commencer par vous montrer un petit film qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec la propagation de l'épidémie dans une population, mais qui en est une représentation idéalisée, en quelque sorte, qui est à la base de tous les modèles. Ce film représente en quelque sorte des particules de gaz qui sont au départ essentiellement toutes bleues. Ça correspondrait à des personnes qui sont susceptibles d'attraper la maladie, qui sont saines. Et on a injecté dans cette population une particule rouge, simplement. Et on se donne des lois qui sont toutes simples, ce qui est que quand une particule rouge rencontre une particule bleue, avec une certaine probabilité, elle la transforme en rouge, c'est-à-dire elle transmet sa maladie. Par ailleurs, les particules rouges, au bout d'un certain temps, se transforment en particules vertes, c'est-à-dire qu'elles guérissent au bout d'un temps, qui est de l'ordre ici de quelques secondes et qui sera de l'ordre de quelques jours pour les modèles dont je vais parler. Alors, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, le nombre de particules rouges, quand la probabilité de contamination est suffisamment importante, ce nombre de particules rouges augmente au cours du temps, jusqu'à réaliser la majorité des particules, mais certaines d'entre elles deviennent vertes. Donc, au bout d'un certain temps, ce qu'on observe, et c'est ce qu'on observe aussi dans la réalité physique, la réalité de tous les jours, c'est qu'au bout d'un certain moment, la maladie s'épuise, en quelque sorte, il n'y a plus suffisamment de bleu pour nourrir la maladie, et toutes les rouges se sont transformées en vertes, et on arrive à la fin à un mélange, au bout d'un certain temps, un mélange essentiellement de particules vertes, qui sont des gens qui correspondent à des gens qui auraient eu la maladie, qui ne peuvent plus l'avoir, quelques particules rouges qui restent, qui ont une durée de maladie exceptionnellement longue, et puis quelques particules bleues, les chanceuses, qui sont passées à travers les mailles du filet, c'est-à-dire qui n'auront pas la maladie. Et ça correspond à l'évolution naturelle d'une maladie, qui va mourir de sa belle mort, en quelque sorte, et qui va disparaître d'elle-même, du fait qu'il n'y a plus suffisamment de gens susceptibles de l'attraper. Alors c'est quelque chose qui coûte cher, d'une certaine manière, d'un point de vue humain, puisque le nombre de gens qui ont été atteints est extrêmement important, et même si le pourcentage de gens qui ont eu des formes graves de la maladie est faible, ça correspond quand même à un très grand nombre de détresses humaines, en quelque sorte. On va essayer de modéliser une telle épidémie, dans le cadre d'une population considérée comme une population humaine, je vais appeler N le nombre d'individus dans cette population, donc il peut être très important sur l'échelle d'un pays, 65 millions pour la France, ou ça peut être lors de quelques dizaines, si on s'intéresse à un groupe plus petit. Dans cette population, on va considérer qu'il y a des gens de trois types, des gens de type S, susceptibles, ou sains, c'est des gens qui n'ont pas eu la maladie, et donc qui sont susceptibles de l'attraper. On a ensuite les gens infectés, donc là, le terme est clair, les gens qui sont, au moment où on regarde, qui sont infectés par cette maladie, donc I, ça va être un nombre entre 0 et N, c'est le nombre de personnes atteintes par la maladie à un instant donné. On a une troisième catégorie, qui ne sera pas importante pour le modèle que je vais écrire, mais qui est importante en pratique, c'est les remis, ou recover dans l'anglais, les personnes qui ont eu la maladie, et on va considérer qu'elles ne sont pas susceptibles de l'avoir une nouvelle fois. Donc à partir de ça, on va essayer de construire un modèle qui nous permet de décrire l'évolution en temps de ces différentes populations, en particulier le nombre d'infectés particulièrement sensibles. Ce modèle va reposer sur deux paramètres essentiels. Trois à dire vrai que je vais présenter tout à l'heure, mais les deux paramètres les plus importants, c'est en premier lieu, K, le nombre de contacts qu'un individu a chaque jour, par exemple. Le nombre de contacts par jour. On va considérer que ce nombre ne dépend pas des individus. Tout le monde a le même nombre de contacts par jour, avec d'autres individus qui sont ou bien malades ou bien non malades, de façon indifférenciée. Un paramètre absolument essentiel en épidémiologie, c'est un paramètre qu'on va noter P, une probabilité que lors d'un contact, ce que j'appelle contact, ça peut être un contact de une minute, par exemple, on va faire un choix de ce qu'on appelle un contact. Lors d'un de ces contacts, on va avoir une probabilité que l'infection se propage, c'est-à-dire qu'une personne infectée contamine une personne saine. Donc probabilité de contamination. Et on va avoir un troisième paramètre qui interviendra aussi, que je vais présenter dès maintenant, ce paramètre qu'on note gamma, c'est en gros le taux de guérison. Ça correspond à l'inverse de la durée moyenne de la maladie. Donc taux de guérison, c'est-à-dire si la maladie, comme dans le cas du coronavirus, on considère qu'elle a une durée de huit jours, par exemple, gamma va être égal à un huitième. Et à partir de ces ingrédients, on va essayer de construire un modèle qui va décrire l'évolution de la maladie d'un jour à l'autre. C'est un modèle qu'on appelle discret en temps. Pour l'instant, je vais l'écrire comme ça. Et donc le cœur du modèle repose dans l'écriture de ce que je vais noter IN plus 1, c'est le nombre d'infectés au jour N plus 1, que je vais essayer d'écrire en fonction de l'ensemble des paramètres. Alors en premier lieu, IN plus 1 dépend évidemment du nombre d'infectés la veille. On va retrouver des gens qui étaient infectés mardi, on va les retrouver mercredi, une partie d'entre eux au moins. Donc ça va être IN, mais une fraction d'entre eux aura guéri, plus précisément la fraction gamma. Donc je vais loter à la population des infectés, moins gamma IN. On arrive au terme le plus important, qui porte sur l'infection véritablement, la propagation de l'infection, qu'on va construire tranquillement. C'est essentiellement le produit de la plupart des paramètres. C'est quelque chose qui s'écrit bizarrement très simplement. Donc il va s'écrire avec un signe plus, évidemment c'est quelque chose qui va contribuer à l'augmentation du nombre d'infectés, qui va en premier lieu dépendre du nombre de personnes saines ou susceptibles, puisque la maladie se nourrit évidemment des gens susceptibles, des gens qui sont susceptibles de l'attraper. Donc ça dépend des gens. Pour avoir des infectés le lendemain, il faut avoir des gens sains la veille. Parmi ces infectés, chacun de ces personnes saines va avoir un nombre de contacts qui était K, comme vous avez dit, avec ses semblables. Et parmi ces semblables, la fraction de gens qui ont la maladie, qui sont infectés, va s'écrire comme le nombre d'infectés divisé par la population totale. Donc ça, ça correspond à une fraction, un nombre entre 0 et 1. Et au moment de chacun de ces cas contacts, on va avoir une probabilité P, comme je l'avais introduit, d'être infecté par ce contact. Je vais simplement multiplier par P, ici on a le produit essentiellement de l'ensemble des variables. Et ça, c'est le terme central de la modélisation, un terme positif, positif au sens mathématique du terme, pas au sens moral du terme, puisque ça va contribuer à l'augmentation de la maladie. Alors cette équation, je vais juste la transformer un peu, en faisant passer le IN dans le membre de gauche, de façon à faire apparaître ce qu'on appelle la version discrète d'une dérivée en temps. Alors même pour ceux qui n'auraient pas encore vu en classe à quoi correspond la dérivée en temps, c'est ici quelque chose qui se conçoit assez bien, c'est une manière mathématique très intéressante d'intéressante en termes de simplification des notations qui va en gros dire, ça va être le rapport entre un taux de variation, une variation du nombre d'infectés, et puis un temps caractéristique. Ici, j'ai pris N correspondait aux jours successifs, donc là c'est la variation d'un jour à l'autre divisé par le nombre de jours qui était ici égal à 1. Donc là, ça permet de s'affranchir des variables N et N plus 1 qui alourdissent un peu l'écriture. Et je vais réécrire ce modèle sous cette forme-là en remplaçant le terme, alors je vais quand même faire une petite modification, que j'ai oublié de faire, je vais diviser par la population totale chacun des membres de cette équation, je vais diviser par N, diviser par N, diviser par N, etc. Là c'est déjà divisé par N, mais le S N va être divisé par N, de telle sorte que l'équation n'implique plus que des fractions à chaque fois, un terme de type I sur N ou S sur N. Et je vais remplacer les variables, je vais considérer que maintenant I et S correspondent à ces fractions et non plus à ces nombres absolus. Donc ça va être que des nombres entre 0 et 1, donc je n'introduis pas une notation nouvelle, je vais garder les mêmes notations, mais il faut garder en tête que maintenant, les lettres correspondent à des fractions, donc des nombres entre 0 et 1, je vais réécrire en faisant passer le terme principal de l'autre côté, donc avec ce nombre bêta que je vais préciser, bêta m'équipier par S, m'équipier par I, et puis moins gamma I. Voilà l'équation principale, alors je vais réécrire cette équation, en haut, qui s'écrivait, je vous rappelle, DI sur DT, donc I étant la fraction de personnes infectées, nombre entre 0 et 1, ça, ça indique sa variation au cours du temps, qui est égal à bêta multipliée par SI, moins le terme de guérison, moins gamma. Donc c'est la somme d'un terme positif et d'un terme négatif. Donc c'est là qu'est le jeu, d'essayer de comprendre quand est-ce que cette quantité-là est positive. Si elle est positive, ça signifie que le nombre d'infectés augmente, donc on est dans une phase croissante de la maladie. Et évidemment, on va chercher à faire décroître cette maladie, c'est-à-dire à rendre ce nombre-là négatif. Alors une manière d'écrire les choses de façon pour les rendre plus claires, plus clairement exploitables, c'est de mettre gamma I en facteur, donc on va avoir un bêta sur gamma, multiplié par S, moins 1. Ça fait apparaître un nombre extrêmement important, dont on entend parler depuis quelques mois à la radio, à la télévision, qu'on lit dans le journal, c'est ce nombre R0, le taux de reproduction, qui est égal à bêta sur gamma. Donc je vous rappelle, bêta, je vais le rappeler ici, c'était le nombre de contacts par jour, multiplié par la probabilité d'être infecté lors d'un contact. Et gamma, c'était l'inverse de la durée de la maladie. Donc ça, c'est K fois P, multiplié par la durée de la maladie. On peut identifier, interpréter ce nombre-là comme étant le nombre moyen de personnes infectées par une personne malade. Alors, on va vérifier qu'effectivement, la situation est critique quand son nombre est strictement supérieur à 1. Alors, ça se voit très bien sur cette expression. Si vous vous placez au début de l'épidémie, vous avez au départ S qui est très proche de 1, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population est saine, susceptible d'attraper la maladie. Donc ce terme-là s'écrit R0S, qui est à peu près égal à 1. Donc je vais enlever R0-1, simplement. On va avoir un problème, c'est-à-dire la maladie va augmenter, le nombre d'infectés va augmenter quand R0-1 est strictement positif, c'est-à-dire que R0 est strictement supérieur à 1. Donc ça, c'est le cas critique. C'est pour ça qu'on va chercher par tous les moyens à faire diminuer ce nombre R0. On voit aussi, ça apparaît clairement ici, que la maladie va être d'autant plus agressive, se répandre d'autant plus dynamiquement que ce nombre-là est important. Donc on va chercher non seulement à le rendre, s'il est possible, inférieur à 1, mais au moins à le réduire. On a des maladies pour lesquelles ce nombre-là est proche de 12, 13, etc. Des maladies extrêmement virulentes qui vont se propager très très vite. Pour le coronavirus, on a des nombres qui sont considérés comme plus petits, de l'ordre de entre 2 et 3, si on ne prend aucune mesure, donc des nombres relativement raisonnables. Et avec des mesures de comportement, des directives, on arrive à faire diminuer ce chiffre en dessous. Au voisinage de 1 à l'heure actuelle, il doit être 1,2, 1,3. Le but du jeu, c'est évidemment de le faire passer en dessous de 1. Et juste, ce nombre-là, donc s'écrit bêta divisé par gamma, donc on a divers moyens qui permettent de diminuer ce nombre. Par exemple, on peut agir sur K. K, c'est le nombre de contacts par jour. Une directive de confinement, par exemple, va diminuer le nombre de contacts et donc diminuer par là-même le vert zéro. On peut jouer aussi sur la probabilité d'être infecté avec des mesures, disons des consignes d'hygiène claire, ou le port d'un masque, par exemple, qui limite dans le cas d'un contact rapproché la propagation de la maladie, la contamination par aérosol ou gouttelette. On peut agir aussi sur gamma. Alors de façon, c'est peut-être un peu moins clair à expliquer, mais comment on peut agir sur gamma ? A priori, il n'y en a pas de, comment dire, d'action directe sur la durée de la maladie, tant qu'on ne sait pas la guérir de façon très efficace. Par contre, vis-à-vis du modèle, en fait, ce qui est important, c'est non pas tant la durée de la maladie en tant que telle que la durée pendant laquelle une personne infectée reste contaminante, en quelque sorte. Donc, une identification très précoce, par exemple, par des tests des personnes malades et un isolement de ces personnes conduit à les retirer du système. En fait, une personne infectée, mais qui serait isolée du reste de la population, vis-à-vis du modèle, c'est comme si elle était dans la classe R. Et donc, on va de cette manière indirecte faire augmenter le gamma qui était l'inverse de la durée de la maladie. Donc, on va réduire la durée efficace de la maladie. Et là aussi, ça a une action directe sur ce paramètre R0. Et je voudrais terminer par une remarque sur ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc, je vais me placer dans la situation où R0 est fixée, par exemple, à sa valeur spontanée, en quelque sorte, une valeur sans aucune mesure qui serait de l'ordre, par exemple, de 2,5. Une valeur de 2,15 qui correspond à la valeur lors de grandeur du R0 associé au coronavirus si on ne prend aucune mesure. Et on peut se demander, si on ne fait rien, quand est-ce que la maladie va commencer à se résorber d'elle-même. On a beaucoup parlé. Certains pays ont fait quasiment le choix de reposer simplement sur l'immunité collective. Alors, on va voir maintenant les choses dans l'autre sens. La quantité, je vous rappelle, sensible, dont il est important de mesurer le signe, c'est R0 multiplié par S, moins 1. Et cette quantité-là ne va être négative, donc on va avoir diminution du nombre d'infectés que lorsque l'on aura S strictement inférieur à 1 sur R0, qui est de l'ordre de 0,4. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on aura une diminution de la maladie, une résorption naturelle de la maladie, un affaiblissement, en quelque sorte, et puis à la fin, un arrêt complet, que lorsque le nombre de personnes saines sera passé en dessous de 0,4, c'est-à-dire de 40%. Donc, ça signifie que le nombre de personnes qui ont été infectées, et c'est évidemment la proportion complémentaire, qui va être de 60%. Donc, cette méthode ne peut être efficace si on ne prend aucune mesure que sous réserve de laisser 60% de la population avoir la maladie, donc même si on a un taux de mortalité qui est relativement faible, comme c'est le cas pour le coronavirus, de l'ordre de 0,1% selon les estimations, on va avoir quand même un très, très grand nombre de personnes qui seront décédées ou qui auront eu des complications extrêmement graves du fait de l'énorme quantité de personnes qui auront dû être infectées avant que la maladie ne se réserve d'elle-même. Merci.